L'Île-Hôte Tout de suite une question qui est difficile. Je crois que l'une des questions que j'aime travailler et qui réapparaît forcément dans ce livre-là aussi, c'est justement l'ambiguïté du langage qui est à la fois nécessaire pour nommer le monde qui nous entoure, nous l'approprier. C'est ce que va apprendre ce garçon puisqu'il arrive sur une planète étrangère, cette montagne qui surgit alors qu'il n'en a pas idée, jamais eu idée. C'est une montagne qui est faite d'éléments visuels, d'images, de sensations, mais d'une langue aussi, celle de la montagne, celle aussi du patois, de cette langue si particulière de ce territoire sur lequel il arrive. Et c'est une langue qui va lui permettre petit à petit de nommer cette cosmogonie dans laquelle il arrive et qu'il découvre, j'ai envie de dire presque a priori avec le langage puisqu'il arrive dans un univers total. C'est un paysage et un monde qui restent avant tout une énigme, une interrogation, tout est masqué, les couleurs, les reliefs. Et on lui parle d'un monde qu'il ne voit pas, si bien que ces mots résonnent en lui comme des possibilités, comme des hypothèses. Ça va ouvrir son imagination d'une manière extraordinaire, ça va même le rendre artiste puisqu'il va se mettre à dessiner toutes les hypothèses qu'il se formule, à entendre ces mots qui désignent peut-être des phénomènes météorologiques, peut-être des fleurs, peut-être des oiseaux, peut-être des gestes du quotidien qu'il ne voit pas puisqu'on est dans ce monde encore figé et longtemps figé par l'hiver. Donc, dans sa tête se produisent aussi ces concerts chromatiques qui sont le propre des enfants synesthètes ou des personnes synesthètes qui traduisent en forme et en couleur, en paysages mentaux, ce que les sons leur suggèrent et au-delà même du sens que revêtent les mots. Donc, on est vraiment dans un travail de réinterprétation qui est sans rapport avec le réel, qui est évidemment extrêmement créatif et qui lui fait projeter sur la toile vierge de ce monde toutes les fantaisies de son imagination. Il y a du coup un rapport au réel qui est très libre, bien entendu, plein de questions, ne demandant pas forcément réponse d'ailleurs puisque tant qu'on n'a pas de réponse, on a la liberté de tout imaginer. Donc, c'est un garçon dont la curiosité, l'imagination, la capacité à créer sont vraiment nourris parce que le langage provoque chez lui de sensations inédites et finalement peu communes, de la synesthésie étant une aptitude qui n'est pas ordinaire. Vous écrivez ces très belles phrases. Observe, imagine, après ce sera trop tard, tu seras prisonnier de tes yeux. Comment se libère-t-on de son propre regard ? Le regard, c'est beaucoup plus une contrainte qu'une liberté ou plutôt, je ne vais pas dire le regard parce que le regard, c'est déjà l'expression d'une subjectivité, ce qui est très beau, mais la vue, en tout cas, la vue nous empêche, on croit qu'elle nous autorise, mais elle nous empêche parce que, surtout dans un monde où l'œil est hégémonique, qui est le nôtre, où l'image est partout, elle anesthésie tous les autres sens. La grande chance, en fait, de ce garçon, c'est qu'il va rencontrer un jeune homme aveugle qui est né à la montagne aveugle et qui l'a appréhendé tout à fait autrement, avec ses autres sens, avec le toucher, avec l'ouïe, avec l'odorat, le goût peut-être, et qui la connaît, du coup, intimement. Moins pas en tant que paysage. Le paysage est un élément séparé. C'est comme l'environnement, ça dit une blessure, en fait. L'œil est souvent ce qui provoque et aussi souligne la blessure qui nous sépare du réel, tandis que les autres sens, au contraire, nous y raccordent. Et c'est une chance pour ce garçon de découvrir que par d'autres moyens tellement plus immersifs et tellement plus satisfaisants sur le plan de la découverte qu'ils impriment en lui, il va pouvoir appréhender cette montagne-là, non pas comme un paysage distant, mais comme un élément dont il fait partie. Donc, il va apprendre, lui aussi, en se privant peut-être des images, ou en tout cas, en les dépassant, à appréhender cette montagne-là d'une manière extrêmement subjective qui, sans que je dévoile du tout la fin du livre, va lui être d'une aide très précieuse parce que cette connaissance intime va le sauver. En quoi est-ce que, passé par les yeux d'un enfant, vous qui publiez tant en littérature classique qu'en littérature jeunesse, est-ce que cela permet... Comment est-ce que cela transforme votre écriture ? Comment est-ce que cela vous permet d'explorer quelque chose de différent, peut-être un autre regard, une autre écoute au niveau de votre roman ? Est-ce qu'un personnage adulte vous offre les mêmes possibles ? Alors, c'est une métaphore, l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un enfant, au sens où il n'a pas... C'est plus qu'une petite personne de 12 ans. C'est en fait le candide. Et pour appuyer sur cette nécessité de la candeur, de la première fois, de la rencontre absolue avec cette nouveauté, ce paysage qui surgit, j'ai choisi un enfant parce que, cette première fois, me semblait plus radicale. Ça aurait très bien pu être un adulte, mais je voulais insister sur une manière d'envisager le monde qui déconstruise tous les rapports d'évidence qu'on a avec ce qui nous entoure et nous paraît familier. Qui n'a pas vu une montagne ? Beaucoup de gens ne sont pas allés à la montagne, mais on l'a vu. On a vu des documentaires, on a vu des images. Choisir un enfant dans une période pré-médiatique, c'était me donner toutes les possibilités de réexplorer ce que c'est que la découverte complète. Ça demande une déconstruction de mon propre rapport au monde. Je la connais très bien, la montagne. J'ai d'ailleurs choisi une vallée que je ne connaissais pas pour tenter de réactiver ces mécanismes d'émerveillement qui, bien sûr, sont patinés par le temps parce qu'on ne retrouve jamais sa première montagne, mais qui peuvent être réveillés justement par l'abord d'un lieu nouveau, d'une esthétique neuve. Mais ce qui m'intéresse, ce n'était pas du tout, par exemple, de faire parler l'enfant. C'est un langage qui est bien trop pauvre, celui de l'enfant, même s'il peut être très beau, mais qui est bien trop pauvre pour exprimer la densité de l'expérience qu'il traverse. L'expérience d'une première fois, est un séisme qui relève presque du coup de foudre dans son cas et qui ébranle tout en nous. Celui qui le traverse, quel que soit son âge, est souvent dépourvu du langage. C'est le moment où le langage fait défaut, celui de la stupeur, que ce soit dans l'effroi ou dans l'émerveillement. Et c'est plus tard, et c'est ce qui est magique avec la littérature, qu'à travers le langage, on tente de ressaisir la force de cette expérience-là. Le langage de l'enfant et le langage de l'écrivain ne se rencontrent pas. Et ce qui m'intéresse le plus en littérature, c'est justement de tenter de donner de l'épaisseur, du volume à ce qui pourrait paraître presque insignifiant, si c'était celui qui traverse l'expérience qui l'exprime. Un enfant ou quelqu'un qui a peu d'éducation ou peu de langage, qui vient d'un milieu où la langue n'est pas mise en avant. Je trouve qu'être à la hauteur de cette complexité, de cette beauté-là, servir par le langage cette expérience, c'est vraiment un projet formidable. Les lignes du roman traduisent les reliefs des mots de la montagne, vous en avez parlé. Aux couleurs de Vadim, il y a ces lignes-là qui dessinent un monde à travers tout un vocabulaire. De quoi s'est nourrie l'écriture de l'île haute ? Et qu'est-ce qu'elle cultive ? Qu'est-ce qu'elle cultive ? On est dans un milieu d'agriculture. L'écriture, elle s'est nourrie de beaucoup de choses et probablement que je ne suis pas consciente de toute la matière qui a infusé en moi. Bien entendu, il y a mon désir propre de retrouver cette liberté, cet émerveillement, cette fécondation vraiment par la beauté qui a dû être la mienne, mais dont je ne me souviens pas, de l'enfance et qui est aujourd'hui prisonnière d'images. On en revient toujours à ça, ces albums photos qu'on feuillette 100 fois, 200 fois et qui finissent par devenir nos souvenirs, mais qui en fait sont peut-être très éloignées de l'expérience qu'on a eue. Alors, c'est pour ça que je me confronte toujours dans tous mes livres, mais là en particulier, à l'univers dans lequel je vais écrire. Alors, ma matière première, c'est mon propre corps. C'est mon corps qui traverse ces saisons, cette vallée-là où j'ai passé énormément de temps pendant le confinement, qui est une vallée d'une beauté exceptionnelle, qui est vraiment un trésor caché, dont les contrastes de saisons sont plus forts que partout ailleurs, et qui était aussi, je pense, exagéré par le confinement, qui dispersait toutes les tentations de digression. Le tourisme, la mécanisation, le ski, tout ça était absent. Je me suis retrouvée dans un livre de contes, on est dans cette outrance-là de tout, de la neige, de la beauté, de la nature, des sons, des silences. Donc, ça, cette expérience-là, évidemment, elle me nourrit dans mon écriture, toujours et particulièrement là. Il y a aussi, bien entendu, des recherches d'ordre livresque, parce que c'est une vallée dont j'ai découvert aussi l'histoire très particulière, la frontière suisse, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de vallées de montagne, a eu un rôle très important pour cacher ce qui devait échapper à la barbarie nazie. C'est aussi une montagne qui a ses propres pratiques, d'une vallée à l'autre, la langue et les gestes changent. Il y a bien sûr des points communs, mais il y a quelque chose de très précieux à essayer de ressusciter la particularité de ces gestes, du langage, des habitudes. Et pour ça, il faut faire des rencontres. C'est ma chance à chaque fois, c'est que j'ai la confiance de gens qui vraiment me livrent des témoignages extrêmement précieux, des gens souvent très âgés. Beaucoup sont morts déjà de ceux qui m'ont laissé entrer chez eux et dans leur enfance. Voilà, c'est une espèce d'amalgame de tout cela et aussi d'un désir fou d'écrire vraiment un livre où la beauté, la lumière soient roi et reine. Et ça, c'est un travail de création et d'imagination. Ceci dit, je suis toujours très prudente avec la fiction et l'imagination parce que je ne crois pas qu'on puisse partir de rien. Donc, peut-être que ça vient d'un endroit que j'ignore. La dimension du temps dans votre roman s'imprègne des saisons. Le rythme s'attache aux neiges, aux fontes, au blé. Pourquoi était-ce important pour vous de ramener votre lectrice, votre lecteur à ce rythme-là ? D'abord parce que, de fait, la lenteur est devenue une espèce de luxe absolu, une volupté même, une volupté. Cet enfant-là, c'est un cadeau incroyable qui l'échappe à la ville et qui se retrouve dans ce monde presque arrêté. L'hiver dure sept mois d'ailleurs, donc on est vraiment dans un rapport au temps qui est totalement déconstruit. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas donné des noms de saison au chapitre, mais des noms de couleurs parce que les noms de saison nous enferment dans des définitions extrêmement rigides. L'hiver commence le 21 décembre et se termine le 21 mars. Il y fait froid. C'est ça qu'il a appris dans son manuel scolaire. Ce n'est pas du tout l'expérience qu'il en a. Le printemps est très éphémère en montagne. À peine les fleurs florissent qu'on les coupe pour nourrir les vaches. Et l'été est très rapide. C'est le temps de la moisson. L'hiver peut commencer dès septembre. Donc il y a un rapport comme ça au temps qui est renouvelé par l'expérience et qui nous dit bien que tout savoir livresque est extrêmement relatif, que le langage lui-même doit être absolument mesuré au réel. Ça, c'est la grande leçon des nourritures terrestres d'André Gide. C'est un des premiers livres qui m'est marquée quand j'étais enfant, saisie au hasard dans la bibliothèque et dont j'ai probablement compris un dixième. Mais je me rappelle de cette phrase magnifique « Et maintenant, Nathanael jette tous les livres ». Depuis la sortie de l'Île-Haute, vous avez proposé de nombreux concerts littéraires et rencontres musicales. Je garde en mémoire un mot que vous avez dit un peu plus tôt, « Concert chromatique » que j'ai trouvé magnifique. En quoi est-ce que la musique accompagne les dimensions orales et écrites de la littérature, de ce roman pour vous ? C'est presque deux musiques et deux instruments qui jouent en même temps. Alors moi, je suis récitante dans ces concerts littéraires. La voix est un instrument, bien entendu, et le langage n'est fait que de son et de rythme. Je crois que la parenté avec la musique est complète. Donc, on pourrait se demander quelle est l'utilité ou quel est l'intérêt de ce genre de proposition. Alors, moi, j'aime vraiment l'idée d'immersion. Donc, si j'espère que mon livre se suffit, en tout cas, provoquer volontairement pendant un temps court, qui est une heure, une heure dix, une expérience totale où tous les sens du lecteur ou de l'auditeur ou du spectateur sont mobilisés, c'est vraiment une joie profonde. Donc, travailler avec un musicien, c'est aussi lui confier à travers son propre langage une revisite de mon propre travail. Et d'abord, c'est très intéressant. Et ensuite, j'ai cet espoir que ces langages-là soient synergiques et produisent encore une autre forme. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une extraction du livre, on est dans une création de plus qui dépasse ou qui déborde ou qui dévie du livre, mais qui prend racine, c'est-à-dire que ça n'existe pas en dehors du livre. Je ne peux pas écrire un spectacle, je ne sais pas faire ça. C'est vraiment des morceaux du roman qui n'existeraient pas séparément des 400 pages qui les enveloppent et qui les portent. Mais je crois qu'on s'adresse aussi à autre chose, chez le lecteur, y compris d'ailleurs chez les non-lecteurs, en proposant ce genre de forme. Dans mes concerts littéraires, il y a aussi de la lumière et de l'image. Et je pense que quelqu'un qui quitte un concert littéraire, même s'il ne lit pas, aura eu une expérience littéraire, aura eu une expérience musicale et visuelle. Et donc, ça permet à la fois de s'adresser aux gens qui aiment lire, mais aussi à des publics plus éloignés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, qu'ils soient dans un rapport complexe à la langue, c'est très rassembleur. Et moi, j'écris pour partager. Donc, tout ce qui permet de porter le langage plus loin et ailleurs que là où il est évident, c'est des expériences qui me réjouissent. Finalement, quel livre, quel auteur, quelle autrice nous invitez-vous à découvrir, à lire aujourd'hui ? Waouh ! Alors, puisque nous sommes à Lyon, je voudrais vous parler d'un premier roman qui m'a bouleversée et dont la langue m'a éblouie, vraiment éblouie. Et c'est une jeune femme qui habite les Monts du Lyonnais. Voilà, et que j'ai découverte au festival du livre de Bron, parce que nous étions en rencontre toutes les deux. Elle s'appelle Isabelle Rodriguez et elle a publié ce roman absolument sublime qui s'appelle Les Orphelines du Mont Luciol aux éditions Les Avrils et qui a été vraiment l'enchantement de mes six derniers mois. Voilà. Merci beaucoup. Et elle le sait parce que j'ai été vraiment emportée. Merci beaucoup, Valentine Gobi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada